Bonjour à tous, merci Béatrice, merci Cathy pour cette invitation. Et donc nous allons essayer en 6 minutes de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec des implants un peu plus classiques. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons des implants bifocaux, des implants trifocaux à nos dispositions. Et la question est que choisir pour nos patients, que leur proposer pour avoir une enveloppe visuelle à mesurer par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et puis de répondre aux questions qui sont nouvelles, puisque nos patients ont plus d'exigences, ont un cahier des charges qui est un petit peu plus performant aujourd'hui. Et on cherche à avoir une amélioration dans la prise en charge du confort visuel, moins de halo, plus de performance dans les contrastes et puis une bonne efficacité à toutes les distances. Et ça, les patients en ont bien conscience maintenant, c'est une vision de loin, de près et puis une vision pour l'ordinateur, la vision intermédiaire qui est quand même très, très importante. Alors, on a plusieurs solutions depuis très longtemps pour améliorer cette situation et avec les nouvelles caractéristiques des implants, c'est quand même facile de pouvoir apporter une solution. Alors, la solution la plus ancienne avec les implants bifocaux pour améliorer cette vision intermédiaire était de décaler les courbes de défocalisation. On l'a tous fait. Vous savez que ça marche bien. Néanmoins, il est toujours un petit peu désagréable de ne pas laisser le patient dans une hémétropie pure pour lui apporter la meilleure vision de loin et améliorer la vision intermédiaire au détriment d'une certaine vision de loin. Ça a toujours été un petit problème et source d'insatisfaction pour certains d'entre eux. Alors ensuite, la deuxième technique a été de diminuer l'addition. Donc, vous savez que les premiers implants avaient des additions au niveau de l'implant de puscat qui correspondait à des additions de verre un peu plus important. Et avec une bonne vision de près, les patients étaient quand même gênés pour ce foyer intermédiaire. Donc, les modèles suivants ont essayé d'améliorer ça, de corriger le tir avec une addition au niveau de l'implant plus faible. Néanmoins, on avait toujours ce trou en vision de loin et puis parfois une certaine insatisfaction en vision de près pour certains patients qui étaient habitués, notamment les patients les plus âgés, à voir une distance de lecture relativement proche. Et puis ensuite, l'offre s'est développée avec des visions intermédiaires réelles ou des visions de près diminuées. Nous allons revenir là dessus après. Donc, avec un bifocal, il y a quand même une limite théorique au niveau de la vision intermédiaire et puis la distance de la vision de près en fonction des caractéristiques de l'implant est importante à connaître pour pouvoir être au mieux, au plus proche de la demande du patient. Alors, les implants trifocaux, ça semble répondre à tout ce qu'on attend. Une vraie vision de loin, une vraie vision de près et puis une vision intermédiaire réelle autour de 80 cm avec un vrai foyer pour cela. Donc, si on regarde les courbes de défocalisation, par exemple, de la TELISA bifocale et trifocale ou du Fan Vision, qui sont les deux implants trifocaux actuellement du marché, on s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout cette défaillance au niveau de la vision intermédiaire. Et aujourd'hui, une vraie vision intermédiaire est proposée à nos patients. Alors, est ce que ça se fait sans aucun souci? Oui et non. En fait, le problème, c'est que maintenant, avec trois foyers, nous avons la lumière qui est distribuée sur trois foyers différents. Et donc, nous avons moins de lumière qui arrive sur chacun des foyers. Il faut en tenir compte avec les capacités visuelles des patients en fonction de leur âge. Alors, chacun des implants a apporté des petites astuces technologiques et notamment par exemple la TELISA a une zone trifocale seulement sur un diamètre de 4,5 mm. Puis, la zone devient bifocale ensuite pour privilégier la flûte de lumière en vision de loin. Le Fan Vision, pareil, a une modification de la distribution de la lumière en fonction du diamètre pupillère. Et à ce prix là, les patients ont un bon confort, un bon confort visuel. Néanmoins, avec vous voyez des répartitions de lumière qui sont inférieures à ce que l'on a avec un bifocal, puisque bien sûr, la lumière doit se faire sur ces trois foyers. Ces implants ont amélioré leur qualité puisque la perte globale de lumière n'est que de l'ordre de 14% aujourd'hui, ce qui est très satisfaisant pour ces implants là. Donc, peu de perte de lumière. On a une séparation de lumière sur les trois foyers. Le foyer intermédiaire reçoit toujours le moins de lumière. C'est pour éviter les halos. Vous vous souvenez des images qu'on avait autrefois entre les implants réfractifs et diffractifs. Et donc, on disait qu'il y avait moins de halos avec les implants diffractifs puisque les foyers étaient bien séparés. Là, le foyer intermédiaire est un foyer supplémentaire, mais avec un petit peu moins de lumière. Donc, tous ces implants vont nécessiter des bons éclairages pour la vision de près. Et je crois que ça, c'est aussi un des mots clés et qu'il faut répéter aux patients avant toute toute implantation. Alors, que reste-t-il au bifocal? Il reste des choses, bien entendu. Il y a deux foyers, donc plus de lumière sur chacun d'eux. Donc, on peut le proposer pour des patients qui ont des capacités rétiniennes peut être un petit peu inférieures. Et puis, les additions sont affinées en fonction de la distance proposée par ces implants. Vous pouvez l'adapter après avoir discuté avec vos patients. Et nous avons des très bonnes profondeurs de vision. Les visions intermédiaires, c'est par exemple en fonction des implants, mais ça existe réellement. Donc, pour ces nouveaux diffractifs qui sont aujourd'hui sur le marché, une vision intermédiaire certaine. Très peu de halos puisque ces implants ont été optimisés. La vision de loin est toujours préservée et les nuances vont se jouer plutôt dans cette vision intermédiaire. Bien entendu, avec tous ces implants, il ne faut pas oublier de respecter les contre-indications. Alors, pour aller vite, je ne vais pas rentrer dans le détail. Néanmoins, un implant diffractif après 80 ans aujourd'hui me paraît quand même toujours un petit peu aléatoire. Il faut faire attention à tout ce qui est problème d'ambliopie, les problèmes d'atteinte cornéenne. Le moindre petite atteinte au niveau de la cornée peut être une source d'insatisfaction au niveau du patient. Et bien sûr, les pathologies rétiniennes, etc. Autre point capital, la réfraction post-opératoire. Donc, toujours faire attention dans les myopies fortes, notamment quand vous voulez proposer ça à vos patients. Il faut faire attention. Même si la rétine est bonne, le calcul d'un implant est primordial. Pareil pour les hypermétropies fortes. On le sait bien. Et puis, je crois que l'autre point clé aujourd'hui est l'astigmatisme. On s'aperçoit qu'en fait, un petit astigmatisme résiduel est quand même très délétère pour la qualité de vision du patient. Et d'où l'intérêt maintenant des implants multifocaux avec une prise en charge de la toricité. Donc, l'astigmatisme résiduel, c'est peut être le deuxième message à faire passer et quand même quelque chose à prendre en compte. Bon, les problèmes du nerf optique, on ne va pas revenir là dessus. Le bilan préopératoire, toujours indispensable avec la biométrie optique et un examen rétinien. Et je vous conseille un OCT préalable afin de pouvoir être sûr d'une intégrité de la rétine. Alors, quels sont ses premiers résultats avec ces implants? J'ai comparé un petit peu la TELISA, la TELISA-TRI, le Fan Vision et le RESTOR avec l'addition de 50 ans. Donc, un certain panel. Tous ces implants ont des bons critères de satisfaction pour nos patients. Toujours une très bonne vision de loin et intermédiaire. Aujourd'hui, il y a assez peu d'effets secondaires et un bon confort. Donc, la nécessité de la lumière pour la vision de près, c'est important. La TELISA-TRI, il y a une étude multicentrique qui se termine. On en parlera probablement après la SFO. Mais dans les patients hors études, on peut dire que les critères de satisfaction sont très élevés au niveau des patients. La plupart d'entre eux sont indépendants et on a des visions AP2 qui sont tout à fait bonnes à 40 cm. Et la vision intermédiaire, bien entendu, est excellente aujourd'hui avec ce genre d'implant. Il y a un petit temps d'adaptation puisqu'il y a trois foyers et donc le patient reçoit un petit peu moins de lumière sur chacun des foyers. Et l'adaptation prend quelques jours de plus par rapport à un bifocal, mais les résultats sont bons. On peut utiliser ces implants en mixin de match, notamment quand ils sont diffractifs de la même qualité. On peut utiliser le trifocal sur l'œil dominé. On va accélérer un petit peu et puis ça apporte une bonne homogénéité dans la vision. L'implant peut être proposé avec vraiment une grande facilité. Le fin de vision, ça rapporte à peu près les mêmes critères de qualité pour ces patients. Donc, les trifocaux sont très bons. En ce qui concerne les additions plus faibles, on s'aperçoit qu'en fait, les critères de vision de loin a été amélioré et très, très peu de halo avec des implants qui, aujourd'hui, ont un peu moins de ring. Donc, ceci est expliqué assez facilement. Et la vision de près reste relativement bonne, ce qui est un résultat un petit peu surprenant. Si on compare un petit peu tous ces implants, on voit que les critères de satisfaction sont bons. Plus l'implant, quand l'implant a moins de foyer, la vision de loin est meilleure. Mais globalement, les critères de satisfaction, vous voyez, sont relativement proches avec tous les implants de droite qui sont de la nouvelle génération. Donc, il faut adapter la réponse à la demande de nos patients. Vous l'avez compris en fonction de l'âge, en fonction des attentes. Bien connaître les caractéristiques de l'implant. On peut tout proposer. Mais vraiment, il faut essayer de coller à la demande du patient. Et puis, je vous conseille, dès qu'il y a un astigmatisme, de prendre un implant qui traite en charge cet astigmatisme. Parce que ça va être une qualité de vision qui va être améliorée et une satisfaction qui doit être à laquelle on doit faire face. Voilà donc les images pour vous montrer quand il y a la sélection des patients. Et donc, toujours rechercher la métropie. En conclusion, il faut proposer une solution globale. On a plusieurs outils à nos dispositions et c'est bien. Donc, pas de message spécifique, mais connaissez vos implants pour pouvoir adapter la réponse à l'attente des patients. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021